Monsieur le Gouverneur de la Région de Saint-Louis, Monsieur le Ministre, Momandou, Salih Ussou, Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de Proximité, Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale, Madame la Directrice de l'Administration Générale du Ministère de l'Intérieur, Monsieur le Préfet du département de Saint-Louis, Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Louis, Monsieur le Maire de la Commune de Gondol, Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs des Services, Mesdames, Messieurs les Commissaires, Officiers, Sous-officiers, Agents de Police, et Police Adjoints Volontaires, Chers invités, C'est avec un grand plaisir et une grande satisfaction pour moi de procéder cet après-midi à l'inauguration de ce cantonnement du groupement mobile d'intervention de la Police Nationale j'ai émis ici à l'ébar. Cette action de grande portée est inscrite dans la poursuite et le renforcement du maillage sécuritaire de la Police Nationale face aux défis sécuritaires multiformes auxquels elle fait face. En effet, la capacité organisationnelle, structurelle et opérationnelle de la Police Nationale sur l'ensemble du territoire national a toujours été et demeure une priorité pour le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bakissal. C'est ce qui a inspiré la mise en place de nouveaux cantonnements de GMI aux côtés des services de la Direction de la Sécurité Publique, DSP, dans certaines localités stratégiques à l'image de Saint-Louis. La mise en service de ce cantonnement permettra de mieux prendre en charge la demande de la population en matière de sécurité et de contribuer à juguler leur sentiment d'insécurité. Ce choix se justifie en raison de l'importance démographique et de l'essor économique de Saint-Louis, lequel est une zone touristique prioritaire pour le Sénégal en suce de l'exploitation du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a placé la sécurité parmi les secteurs phares du plan Sénégal émergent à travers son axe 3 portant sur gouvernance, paix et sécurité. Conscient que la sécurité constitue le socle de l'émergence, la police nationale a entrepris dans sa dynamique de renforcement de son maillage du territoire la construction de cantonnements du GMI dans toutes les capitales régionales du Sénégal. Après les cantonnements des parcelles assainies, Kermassa et Riffis, à Dakar, Saint-Louis vient d'inaugurer le sien. Cette dynamique de densification se poursuivra très prochainement avec l'inauguration du cantonnement du GMI en Bourg, confirmant ainsi l'option de l'État du Sénégal de mieux sécuriser les populations locales et leurs biens. À ces efforts d'ordre infrastructurel s'ajoutent le renforcement très conséquent depuis quelques années des équipements et des effectifs du groupement mobile d'intervention, notamment avec l'arrivée des policiers adjoints volontaires. En effet, ces recrutements massifs de personnel de la police nationale ont impacté très positivement les effectifs de tous les groupements opérationnels du GMI, rendant ainsi nos interventions possibles et plus rapides. Toutefois, tous ces efforts consentis ne sauraient être suffisamment optimisés sans l'implication effective de la population de Saint-Louis à l'endroit de laquelle je lance un appel solennel pour le renforcement de la franche collaboration avec les forces de sécurité en général et la police nationale en particulier. Aussi, m'adressant directement à vous, chers membres des forces de police, je vous exhorte à adopter une posture professionnelle qui vous permettra de relever les défis sécuritaires et à toujours mener à bien votre mission avec rigueur, discipline, respect des lois et règlement de notre pays en gardant toujours à l'esprit votre rôle régalien de protection des populations et de leurs biens. Je vous demande de vous inspirer du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Amadou Moustapha Saaditoto. ancien directeur général de la Sûreté nationale dont le cantonnement que nous inaugurons aujourd'hui porte le nom. Il fut un homme intègre et un ardent travailleur. Il a objectivement participé à renforcer la crédibilité, le professionnalisme et le renom de l'institution policière. il était un brillant spécialiste du renseignement. Véritable homme de terrain, il était armé d'une abnégation sans faille et d'un courage à toute épreuve doublé d'une volonté incommensurable de servir l'État. Il a participé à la formation et à l'encadrement de brillants officiers et cadres de la police jusqu'à sa retraite. Du fait de son exemplarité légendaire, il constituait une source d'inspiration pour bon nombre de fonctionnaires de police tout grade confondus. Il a été rappelé à Dieu le 25 mai 2018 à D'accord alors qu'il était à la retraite depuis 22 années. Le parcours élogieux de cet homme devra constituer les viatiques de notre engagement quotidien au prix de l'honneur au service de la loi. Réputés pour vos qualités intrinsèques et éprouvées par une expérience et une expertise avérées, je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant auprès de la population de Saint-Louis. Je voudrais également vous demander de vous approprier cette nouvelle infrastructure ainsi que les moyens logistiques mis à votre disposition en veillant scrupuleusement à leur entretien et leur utilisation rationnelle afin de pérenniser les acquis de l'institution policière. Par ma voix, la police nationale réitère son engagement et sa disponibilité à œuvrer davantage dans la sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada